Nous avons tendance à comparer, pour faire l'image, l'instrui tel que je comprends, aux crues d'une île qui, tantôt avance, tantôt se retire. Il féconde la terre, le limon, puis il se retire, et puis il revient. D'ailleurs, l'astrologie est née aussi de cela. Il parlait du lever de Sotis, etc. Sirius, pour savoir à quel moment ça allait revenir. Eh bien, c'est un peu cela, pour moi, l'astrologie. Aujourd'hui, en 2020. C'est ce flux et ce reflux. Quand on a une source, on peut dire qu'un groupe a besoin d'une source. Chaque groupe a besoin d'une source, n'existe que par sa source, que par son île, et ni elle. ni douce en matin. Et, ce qui est important, c'est de connaître le cycle, le rythme de cette source. Lors des sources, il y en a des centaines, comme il y a des centaines de groupes. Ça peut être des groupes plus ou moins importants, des pays, des états, des régions, des unions. Chaque fois, il y a quelque chose qui s'articule sur un courant, un flux. Et l'astrologie, pour moi, avec des moyens très simples, est capable de nous dire à quel moment il y a flux et à quel moment il y a reflux. En sachant que, ce n'est pas bien ou mal. Parce que, quand on sait que pour le Nil, quand le Nil se refluait, eh bien, ça laissait, c'était fécondant. C'était laissé une terre fertile. Alors qu'il même, il s'était retiré. De la même façon, le chef, puisque la source, pour moi, c'est le chef, le leader, quand il est là, il apporte quelque chose. Mais en même temps, quand il se retire, aussi. De la même façon que l'homme apporte quelque chose à la femme, lors du contact, du coït, mais quand il se retire, il va rester quelque chose. Et ça va donner, au bout de neuf mois, l'accouchement. Donc l'absence est une présence. Quand la femme est enceinte, l'homme est absent. Mais il a une présence. Il a laissé quelque chose d'important. Qui va développer, qui va grandir. Qui va aboutir à un enfant, qui va sortir du ventre de sa mère. Je voudrais décenter. Mais aujourd'hui, maintenant, j'aiდ gelé à crying. ... C'est parti.